Ce chapitre porte sur l'évolution et les formes de la privatisation de l'éducation dans les pays francophones. En tout, 18 pays ont été pris en compte, 17 pays d'Afrique subsaharienne et Haïti. Il s'agit de montrer quelles sont les tendances de la croissance des acteurs privés et les différentes formes de la privatisation dans l'enseignement primaire et secondaire. L'un des apports de ce chapitre est d'identifier et d'analyser les différents types d'écoles privées, qu'elles soient à but lucratif ou non lucratif, comme par exemple les écoles communautaires créées et gérées par les parents. Cette analyse des formes de la privatisation permet de montrer quels sont les acteurs qui participent au développement du secteur privé. En effet, de nombreux acteurs jouent un rôle dans le processus de privatisation de l'éducation. Les États, qui se déchargent à moindre coût de leur rôle autrefois prédominant, et les acteurs internationaux de l'aide, qui voient un moyen d'augmenter les possibilités de fréquentation scolaire dans les pays à bas revenus, et enfin les familles. Celles-ci ont des stratégies différentes selon les classes sociales. Les familles aisées souhaitent éviter l'école publique dont la qualité se détériore, et les familles les plus pauvres souhaitent scolariser leurs enfants, alors même qu'elles ne disposent pas d'offres publiques accessibles. Les principaux défis de la croissance de l'enseignement privé se posent en termes de droit à l'éducation et de l'augmentation des inégalités scolaires. Le droit à l'éducation est remis en cause par l'absence d'écoles publiques, de qualité, accessible à tous, tant d'un point de vue physique que financier, ou par le coût trop élevé des écoles privées. Les conséquences de la privatisation de l'éducation sur les inégalités scolaires se situent à la fois sur les inégalités d'accès à l'école, dans la transmission des connaissances, et in fine, dans la réussite scolaire. Sous-titrage Société Radio-Canada